RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h15, on n'est pas forcément d'accord Notre carrefour des opinions sur RTL Aujourd'hui Olivier Mazerolle, bonjour Olivier Bonjour Pour vous, le plus juvénile des politiques français à 88 ans Il vient de publier un livre Europa, la dernière chance de l'Europe Il se nomme Valéry Giscard d'Estaing En quoi est-il le plus juvénile ? Parce qu'il ose, vous l'avez reçu ce micro Yves, vous l'avez entendu Il ne regarde pas dans le rétroviseur Pour se lamenter sur le temps qui passe Sur la France qui n'est plus ce qu'elle était La gauche se dispute La droite se cherche un chef Le FN vitupère, et bien lui il balaye les chicaillats de vestiaire Les ravaudages à cinq sous Et les rêves sous catafalque Il cherche une solution sur le seul sujet du moment Celui qui donne du sens à tout le reste L'Europe utile ou pas Et il va droit au but Si elle veut encore exister comme puissance Dans une hiérarchie mondiale bouleversée par la démographie Et bien l'Europe doit se réorganiser d'urgence VGE n'est pas le seul à le dire Oui mon ratatouille Sans projet sur le sujet A l'origine la création de l'Europe Était d'une audace folle Et bien avec une absolue hardillesse Et jeunesse d'esprit Giscard veut relancer tout ça En parlant concret Avec une proposition Créée entre la France et l'Allemagne Et avec les pays qui voudront s'y joindre Une vaste zone où il sera possible De vivre et travailler dans les mêmes conditions Un seul budget pour tous les pays Solidaires entre eux Fiscalité unique Même code du travail Même âge de départ à la retraite Le tout en opérant des rapprochements successifs Année après année Pour atteindre l'objectif en 15 ans 15 ans pas plus dit-il Pour que tous nous soyons aimantés Par la perspective d'en voir la réalisation J'allais vous dire C'est l'Europe comme on la rêve Ça suppose en tout cas Que les pays concernés A commencer par la France et l'Allemagne Se mettent d'accord sur une politique économique Est-ce bien raisonnable d'y croire ? Vous savez je me souviens du jour De l'entrée en fonction de Giscard Président en mai 1974 La France était déjà dominée économiquement Par l'Allemagne Et je l'avais interrogée ce soir là Qu'allez-vous demander au chancelier Schmitt Il m'avait répondu La France n'a rien à demander à l'Allemagne France et Allemagne vont œuvrer ensemble Pour le bien de l'Europe Et c'est ce qui s'est passé Schmitt ne s'est pas montré arrogant Il jugeait nécessaire l'entente avec la France Pour que l'Allemagne ne soit pas renvoyée à son passé Et Giscard savait que sans l'Allemagne Il n'y aurait pas d'Europe possible Ce sont les deux mêmes aujourd'hui Giscard 88 ans Schmitt 95 ans Qui nous proposent un projet novateur et mobilisateur Alors oui c'est raisonnable d'y croire Parce que eux ils savent de quoi ils parlent Mais encore jeudi dernier Angela Merkel et son ministre de l'économie Un socialiste pourtant Ont répété que l'Allemagne n'avait aucune raison de changer de politique Mais parce que dans les faits La France n'a pas encore prouvé sa volonté de réforme structurelle Un instant si vous voulez bien Pour se souvenir des leçons de l'histoire Schmitt le socialiste rappelle qu'entre les deux guerres La république de Weimar a mené une politique déflationniste Il la condamne parce que le résultat ça a été Adolf Hitler Du côté français on devrait se souvenir que c'est notre méfiance à l'égard de l'Allemagne Qui nous a poussé à exiger d'elle des réparations exorbitantes Lesquelles ont entraîné précisément cette politique déflationniste Et Hitler à la clé Aujourd'hui c'est à notre tour de rassurer En réformant Sans barguigner Alors si on le fait Les Allemands qui ont inscrit l'intégration européenne Dans leur constitution Il ne faut pas l'oublier Eh bien ils nous écouteront Ils participeront à la relance de l'Europe Et on pourra imaginer l'avenir comme le fait Giscard Et ça c'est bien la marque de la jeunesse d'esprit J'ai calculé 183 ans à eux deux Et vous nous dites ce matin qu'ils sont les plus jeunes d'esprit Olivier Mazerolle pour On n'est pas forcément d'accord A 8h15 avec les opinions les plus variées Et demain c'est le retour d'Eric Zemmour Merci d'avoir regardé cette vidéo !